Quand on a mis Kawawana en place dans la communauté rurale de Manda Moulak, nous nous sommes chargés de voir quels sont les impacts socio-économiques qui se répercutent soit sur les pêcheurs, sur la société, ou sur les relations interpersonnelles. C'est quand même à partir du fait qu'on dit qu'il faudrait protéger et faire revenir la ressource qu'est le poisson. On a jugé bon le retour de ce poisson-là, quel a été l'impact social que ça a posé. C'est dans ce sens-là que nous avons eu à travailler pendant plusieurs mois sur un questionnaire qu'il faudrait mettre et qu'on a mis en place pour pouvoir, en ciblant, certains indicateurs sur lesquels on va s'apposantir pour voir l'évolution, l'impact de la mise en place du programme Kawawa. Qu'est-ce que votre enquête a révélé concrètement ? Bon, Kawawana, la première enquête, comme je l'ai dit, c'est une enquête socio-économique. D'abord, quand on parle de l'économie, d'abord, la première des choses est que Kawawana, lorsqu'ils ont mis en oeuvre le programme, on a senti qu'il y a un retour de certaines espèces. Et parmi le retour de ces espèces, les prises ont augmenté par rapport aux pêcheurs et évidemment, les revenus ont augmenté. Comme j'avais dit qu'ils avaient des problèmes, parce qu'ils avaient souvent des poissons qui ne sont pas de qualité, mais à partir de la deuxième année, on a senti qu'il y avait de très bons poissons et la prise était grande. Ce qui veut dire, comme je l'ai dit, qu'il y a eu le revenu des pêcheurs a augmenté substantiellement. Ils se sont dit qu'au début, ils s'endettaient pour aller pêcher. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Et un des indicateurs que nous avons souvent, c'est le degré d'endettement des pêcheurs. Et nous avons vu que quand même, ce degré d'endettement a vraiment, vraiment baissé. Et que quand même, bon, parmi les commerçants sur lesquels ils traitent, le plus souvent, quand on doit demander, on dit pratiquement, s'il y a des dettes, ils sont payés à temps. Voilà, au niveau de votre localité ici, combien de familles bénéficient vraiment de ce programme ? Ce programme, je peux dire que c'est toute la communauté rurale parce qu'on n'a pas ciblé des champs en tant que thème. Mais l'initiative a été prise par les pêcheurs de la communauté rurale. Donc ce qui veut dire que lorsque les pêcheurs ont réfléchi et qu'ils ont mis en œuvre ce programme, il y a eu l'implication de toutes les couches. Parce que d'abord, le poisson, nous ici, au niveau de la communauté rurale, le poisson n'est pas perçu comme un produit économique. C'est un produit alimentaire. Parce que je pense que par rapport à cela, les gens ont souvent utilisé le poisson dans les condiments. Et c'est ce qui a surtout motivé les gens pour dire qu'il faudrait retourner à ce que faisaient nos parents pour pouvoir avoir régulièrement des condiments. Parce que quand on a des condiments, on mange bien. C'est surtout ce terme-là qui a fait que les gens se sont retrouvés et ils ont réfléchi par rapport à cela. Mais comme je l'ai dit, c'est le résultat que nous nous analysons. Et les règles et autres ont été établies par toute la communauté rurale. Et maintenant, à partir de l'application de ces règles, on va voir à partir de ces impacts économiquement et socialement. Parce que quand même, quelque part, on nous disait qu'il y avait des conflits. Parce qu'il y avait peu de poissons, les gens s'arrachaient un peu les places qui sont privilégiées. Mais maintenant, socialement, ces conflits ont commencé à disparaître. Et que quand même, chacun doit pêcher à n'importe quel lieu et où il est à n'importe quel lieu. Mais autant, on a vu qu'à partir de 14 heures, déjà tout le monde allait à la recherche d'une place privilégiée pour avoir au moins une poisson. Si bien qu'il y a eu certaines disputes entre pêcheurs pour pouvoir avoir ce poisson. Pour les marais, la rarité du produit a fait que, le plus souvent, quand des pêcheurs viennent, il y a ces bousculades. En tout cas, il y avait quelques coups bas qui sont répandus. Ne serait-ce que pour avoir au moins le produit, il y a certaines pratiques que nous nous jugeons comme n'étaient pas orthodoxes, qui étaient faits et maintenant, on a senti qu'avec le retour du poisson, tous ces gens-là, ces petits conflits-là, qu'on avait vus, soit dans les quais, soit au niveau de la rivière, ont commencé vraiment à disparaître. Est-ce qu'on peut dire concrètement que ce programme a permis aujourd'hui de réduire la pauvreté au niveau de votre communauté rurale ? Bon, comme je l'ai dit, ça a augmenté substantiellement le revenu. Quand je parle de la cible première, c'est les pêcheurs. Bon, quand ils sont satisfaits, je pense que c'est une partie de la communauté rurale qui est satisfaite. Mais maintenant, à partir de ces pêcheurs, ce sont des gens qui sont avec la population. Donc, le revenu en tant que tel, ça a accrui. Mais avec la production qui a augmenté, ça a eu quelques impacts par rapport aux transformatrices, aux consommateurs, surtout, parce qu'ils ont régulièrement un très bon poisson et ils ne trouvent pas de problème pour avoir ce poisson. Et à quel coût ? Maintenant, le coût a été harmonisé, parce que quand même, ils ont été jusqu'à deux ans après. On a senti qu'avec la rarité de ce produit, il y avait une enchaire par rapport aux produits. Et une grande réunion a été tenue aussi au niveau de la communauté rurale qui a rassemblé les pêchers, les banabalas, les consommateurs et tout ce qui tournait autour de ce poisson pour harmoniser tous les prix au niveau de la communauté rurale. Et ça, c'est initié par la structure de Kawawan ? Voilà, ça, c'est initié par Kawawan. Voilà, j'espère que tout n'est pas rouge. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Voilà les difficultés, comme tout programme a souvent des difficultés. La première difficulté, par rapport à l'envie d'avoir beaucoup d'argent, il y a certains qui ne respectent peut-être pas totalement les règles qui ont été établies. Si bien que, quelque part, là où on interdit strictement des pêchers d'entrée, on voit quelques infractions qui sont commises. Ensuite, pour la vente du poisson, des fois, puisqu'ils sortent nutamment, et plus souvent, il y a certains banabalas qui, au lieu de fournir le marché local, ils suivent le marché extérieur parce que le prix est un peu plus intéressant là-dedans. Donc ça, c'est des petits problèmes que nous, nous sommes en train de voir. Comment est-ce qu'il faudrait satisfaire la population par rapport à cela, pour pouvoir harmoniser réellement la consommation du poisson au niveau de la communauté. Le premier souci que nous avons, c'est d'abord de faire revenir le problème. Et je pense que nous, nous l'avons, vraiment, nous avons une satisfaction par rapport à cela. Le deuxième objectif que nous, nous avons, quand on parle d'harmoniser les populations, c'est à travers Kawaana, c'est pour rassembler régulièrement les gens et leur dire qu'il faudrait réfléchir par rapport à l'économie de la communauté rurale. Maintenant, par rapport à l'impact, les bénéfices, quand on les évanise, ce n'est pas fixé. Parce que quand même, quand on crée Kawaana et qu'on sent que l'harmonie est de retour au niveau des populations, ça, c'est un impact très positif. Quand on voit que les gens, à travers Kawaana, quand on appelle, les gens viennent pour réfléchir ensemble, ça aussi, c'est positif. Oui. Donc, à terme économique, je ne dis pas que c'est ressorti, mais quand même, pour les pêcheurs en tant que tels, il y a eu des pêcheurs qui, il y a des années de cela, là où ils avaient à peu près quelque chose comme 10 000 francs par mois, ils parvenaient à quadruper ça. Sinon même, il y a des extrêmes qui, en une seule journée, ils ont 40 000 francs. Ça, quand même, je pense que, quand même, ici, au niveau de la communauté rurale, si cela se produit, quand même, je dis que c'est un effet positif. Donc, c'est pourquoi, quand même, nous pensons que, économiquement, ça va bien, mais socialement aussi, ça a eu un impact vraiment sur les populations. Et maintenant, comme je l'ai dit, les conflits, vraiment, on existe pratiquement une conflite. Mais, pour nous, c'est clair. Voilà. S'agissant de la protection de la mangrove, c'est un des crédeaux de Kawao, parce que nous avons senti que, Ziegenchor, qui est tout proche, c'est des gens qui viennent de Ziegenchor pour pouvoir exploiter cette mangrove. L'exploitation a été anarchique de telle sorte que, même nous, qui exploitons cette mangrove, avec le bois mort, ces gens-là s'aventiraient à couper le bois vert, de le stocker pour encher du bois. Donc, Kawaoana est intervenu par rapport à cela pour dire que, là, il faudrait arrêter. Il y a même des gens qui, à partir de Ziegenchor, viennent couper les racines des paletubiers, parce que, bon, le paletubier est utilisé pour les flaffons des maisons. On utilise ça à vue commercial, on utilise ce bois, et il est vendu extérieurement, si bien qu'il y avait une surexploitation de cette mangrove, et on a commencé à sentir qu'il y avait certains mangroves qui étaient détruits complètement. Et c'est à partir de là qu'on a pensé qu'il faudrait mettre des gardes de fou par rapport à cela. Si bien que nous avons mis une structure spécialement dans la protection de la mangrove, qui est pilotée par Basir Sambou, un ex-président de la communauté rurale, qui a, cette équipe-là, fait des évaluations, cherche à voir qu'est-ce qu'il y a de coupé et qu'est-ce qu'il y a à être fait dans le revoir. La structure, on l'appelle, on l'appelle, l'équipe socio-écologique. C'est typiquement, c'est une équipe qui s'occupe de l'écologie et surtout de l'air marine protégée. Donc, le touriste qui viendra ici et qui va peut-être dans le site de Kahawana, aura beaucoup de choses à découvrir. Premièrement, l'aspect écologique, où, quand même, nous nous avons, dans l'espèce de la mangrove, on a des lagunes qui sont vraiment très lusuriennes. Ensuite, dans le domaine de la faune aquatique, nous avons beaucoup d'espèces qui sont là et ils peuvent découvrir vraiment beaucoup d'animaux aquatiques qui viennent ici, soit pour niger, pour la reproduction, soit aussi le poisson en tant que tel. Comme je l'ai dit, nous avons certaines espèces avec le retour du poisson, il y a certaines espèces de mammifères marins, comme le lamantin, soit qui viennent régulièrement ici et le plus souvent, c'est des animaux qui viennent s'abreuver ici, soit avoir du poisson pour se nourrir et repartir. Merci.